A Gordon Castle, dans le nord de l'Écosse, c'est l'événement de l'année. Les habitants de la région se sont réunis en nombre pour les Highland Games. Une preuve, s'il en fallait une, que les Écossais aiment leur tradition. Ce qui ne les empêche pas de voir l'Europe plus tôt d'un bon oeil. Ici, on est beaucoup moins eurosceptique que dans le reste de la Grande-Bretagne. Les Britanniques se divisent sur une éventuelle sortie de l'Union et l'issue du prochain référendum est incertaine, mais le vote des Écossais pourrait être décisif. Dans les sondages, entre 60 et 75% des Écossais se prononcent contre le Brexit. C'est le cas des membres de ce groupe folk local. Je suis persuadée que l'Écosse ne veut pas quitter l'Union. La majorité des Anglais votent pour les partis conservateurs et veulent sortir de l'Union. Donc si le Royaume-Uni la quitte, il y aura un peu de tension et l'Écosse, elle sortira du Royaume-Uni. Si on sort de l'Union, alors on sortira aussi du Royaume-Uni. L'électorat Écossais fera-t-il entendre sa propre musique lors du vote du 23 juin ? En cas de vote serré, il pourrait faire la différence. Lors des élections générales de 2015, les votants Écossais avaient représenté près de 9% du total. Non loin de là, la ville portuaire de Macduff est sur le déclin. La plupart des pêcheurs ont une dent contre l'Union européenne. Au cours des dernières décennies, beaucoup ont dû arrêter leur activité et aujourd'hui, de nombreux jeunes doivent partir de Macduff pour trouver du travail. Pourtant, la région a été aidée par l'Union et c'est plutôt Londres qui l'a négligée, d'après ce membre du Parti national écossais, première force politique d'Écosse, formation de gauche, pro-indépendance et pro-Europe. L'impact des financements de l'Union européenne ici à Macduff, on le voit clairement, la cale que vous voyez derrière moi, a été il y a des années co-financée par l'Union. Si le Royaume-Uni décidait de la quitter, on n'aurait plus accès à ces programmes spécifiques de financement et des villes comme Macduff et d'autres petites localités à travers l'Écosse, elles déclineraient davantage au lieu de prospérer comme elles le devraient. A Macduff, il existe des plans de revitalisation du port, mais pour les financer, l'argent de l'Union restera nécessaire, car le gouvernement britannique ne débloquera pas de fonds à sa place en cas de Brexit, assure-t-on ici. Je dirais que les Écossais seraient assez mécontents, à juste titre, s'ils se retrouvaient mis hors de l'Europe contre leur gré par le reste du Royaume-Uni. Il est évident que cela amènerait à de nouvelles discussions en Écosse sur notre place dans le Royaume-Uni. Les Highlands, c'est là que bat le cœur de l'Écosse, un territoire ponctué de châteaux et de distilleries. Ici, on produit du whisky depuis 1770. John Harvey McDonough, qui a vécu pendant 20 ans en Chine, est aujourd'hui à la tête de la société familiale. Comme beaucoup de chefs d'entreprise écossais, il se dit contre le Brexit. Nous avons un gros chiffre d'affaires. Nous faisons peut-être 80% de nos ventes en Chine et à Taïwan. Notre part de marché est en croissance en Europe et en Amérique du Nord. Donc, nous avons un immense marché à conquérir, et c'est le monde entier. L'Union européenne y occupe une place importante. Les entreprises, orientées à l'export, vendent leurs produits plus facilement grâce aux accords européens de libre-échange. Y renoncer aurait forcément des conséquences négatives, d'après David Frost, ancien diplomate britannique, aujourd'hui à la tête de la puissante association écossaise du whisky. Environ 40% de nos exportations partent vers l'Europe. Si on quitte l'Union européenne, des barrières administratives seront mises en place. Si le Brexit se fait, on perdra l'accès aux accords de libre-échange de l'Union européenne, c'est clair. Si le Royaume-Uni doit renégocier ses propres accords, il est certain que cela prendra du temps. Notre intérêt, c'est de faire partie du plus grand marché possible, avec le moins de barrières possibles. C'est ce que nous donne le marché unique européen et les accords de libre-échange. Pourquoi vouloir y renoncer ? Insalubrité, pauvreté et violence, des fléaux associés jusqu'à il y a peu à cette banlieue de Glasgow, appelée les Gorbals. A la fin du 19e siècle, ce quartier était déjà réputé pour sa dangerosité, et les projets d'urbanisation des années 60 et 70 n'ont pas pu lui faire changer de visage. Aujourd'hui, on évacue les décombres d'un immeuble de 24 étages, démoli quelques jours plus tôt. L'idée, c'est de faire de la place pour ce genre de logements sociaux, où désormais on mise sur la qualité de la construction, la sécurité et la convivialité. Nous sommes invités par des résidents, ils se souviennent bien des difficultés passées dans le quartier. On ne peut pas avoir 200 familles dans un même immeuble, quand les enfants sont grands, avec toute cette culture de la drogue, de l'alcool et des histoires de gangs, sans qu'ils se retrouvent mêlés à tout ça. On est beaucoup mieux ici. Et vous savez, l'argent de l'Union européenne a aidé à financer la transformation de ce quartier. Donc, ce ne peut être qu'une bonne chose. Le couple a des ascendants belges, français, allemands et irlandais. Des origines qui expliquent aussi pourquoi il est attaché à l'Union européenne. On ne se voit pas seulement comme des Écossais, parce qu'on est né en Écosse, on est européen. Je suis très fière d'être européenne. Je pense que ce serait plutôt insensé pour le Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne. Pour de nombreux Écossais, l'Europe est tournée vers les milieux populaires et synonyme de partage et de solidarité. Ici, on sait voir ce qu'elle offre de concret. La Banque européenne d'investissement, la BEI par exemple, s'est engagée à débloquer des crédits supplémentaires pour 1,3 milliard d'euros pour la construction de logements sociaux au Royaume-Uni. Pour nous, l'aide de la BEI a été essentielle, parce qu'elle nous a permis d'avoir un financement avec des taux d'intérêt réduits de moitié. On a économisé énormément d'argent. Il y a un lien direct entre la volonté de l'Union européenne de soutenir les collectivités les plus pauvres et ce qu'elle fait vraiment comme l'argent qu'on touche d'institutions comme la BEI. Il y a un lien direct et j'espère qu'il sera maintenu, parce que sinon, je ne sais pas qui pourrait nous accorder ces financements à l'avenir. Ils sont nombreux ici à penser que l'Europe apporte beaucoup à l'Ecosse, une contribution qui peut parfois prendre une forme anecdotique. Au Highland Games, ce jour-là, l'homme le plus fort d'Ecosse n'est pas écossais, mais polonais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada